bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous montrer une partie que j'ai disputé il y a un peu plus de deux semaines contre un grand maître c'est pas souvent que j'affronte des joueurs de ce calibre c'était alors c'est un joueur d'origine équatorienne de nationalité équatorienne plutôt mais qui est installé en espagne depuis quelques années qui n'est plus au sommet de sa carrière parce qu'il a un peu plus de 50 ans et il a actuellement 2400 élofides mais quand même il a 2400 élofides donc il reste solide on va pas se mentir et également il se trouve que c'est un joueur assez médiatique et assez connu dans le monde des échecs hispanophones parce que il a une chaîne youtube et il fait souvent des commentaires pour les événements importants comme les candidats ou championnat du monde pour chess.com et avant je crois que c'était pour chess 24 donc voilà c'est un visage un visage connu par ici par ailleurs quelqu'un de très sympathique très aimable avec qui on a un peu échangé pendant ce tournoi de parties rapides même avant qu'on se trouve à parier que je me trouve à parier contre lui et puis à la fin du tournoi aussi un petit groupe de joueurs avec un petit groupe on était allé prendre des verres dans un bar du village et c'était et c'était très sympa et donc voilà je l'affronte à la ronde 3 d'un tournoi de ce tournoi c'était un tournoi en 10 minutes plus 5 secondes non pardon en 15 minutes plus trois secondes par coup c'était la cadence donc tournoi de parties rapides mais pas si rapides que ça ça reste quand même un peu le temps de réfléchir alors pour mettre un peu de contexte aussi de mon côté je dois dire que les parties rapides c'est pas vraiment mon truc alors peut-être que cette affirmation va surprendre certains d'entre vous ouais sur internet ça se passe pas trop mal sans que j'ai des résultats exceptionnels non plus bon je pense être à peu près à mon niveau en revanche dès que c'est des parties sur échiquier réel en trois dimensions on va dire en présentiel over the board comme disent les anglophones bah ça se passe pas très bien ça se passe même pas bien du tout parce que systématiquement depuis quelques années quand je participe à des tournois de ce genre je fais des contre-performances il n'y a pas une seule fois où j'ai fait un tournoi décent toujours des performances autour de 1800 1900 élo alors souvent c'est pas des tournois homologués feed donc ça se voit pas trop sur sur les classements mais ça se voit sur le classement de l'élo andalou alors oui il ya un classement élo andalou et un classement élo espagnol aussi et un classement élo international mais le classement élo andalou ça vaut avoir l'air d'une blague ça compte quand même pour les compétitions par équipe que je disputais avec mon club notamment pour déterminer l'ordre des joueurs dans les équipes donc ça la fout un peu mal d'avoir un mauvais classement andalou et la raison en est principalement mes mauvais résultats en partie rapide alors d'habitude les tournois de partie rapide auxquelles je participe c'est 8 minutes plus 3 secondes donc ça va vraiment vite et là ce tournoi c'était 15 minutes pour toute la partie plus 3 secondes par coup je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance de faire quelque chose de plus correct et c'est vrai que j'ai plutôt fait un bon tournoi je vais vous montrer ça donc à commencer par cette partie donc contre un grand maître c'était la troisième ronde j'ai gagné les deux premières parties j'ai les noirs et mon adversaire me joue cavalier f3 je sens que on est lancé pour une partie où il va jouer un système assez tranquille pour essayer de me battre plutôt en milieu de jeu sans entrer dans des débats théoriques alors je vais jouer je suis quand même préparé contre l'ouverture reti donc je joue les premiers coups rapidement développement simple et petit rock voilà ça c'est un système de développement qui marche contre quasiment toutes les ouvertures qui ne sont pas E4 donc je l'applique contre le reti et là il me joue cavalier D2 et je comprends que son idée alors pardon je comprends que son idée en fait ça va être de jouer avec E4 et ça va être de transposer dans ce qu'on appelle une attaque est indienne comme la défense est indienne mais donc avec les pièces blanches et je veux dire que je n'aime pas du tout jouer contre ce système parce que déjà en fait c'est un système où les noirs vont jouer en général comme dans une défense française plus ou moins notamment c'est quelque chose qui se joue avec les blancs pour contrer la défense française mais là c'est une transposition alors imaginez par exemple que je joue C5 qui est le coup principal il jouerait E4 je me développe et là par exemple entre autres il peut pousser E5 vous voyez il y a une structure fermée au centre et par exemple après qu'elle est décède tour E1 on va avoir une position vraiment à double tranchant où moi je vais pousser comme un bourrin à l'aile dame donc par exemple le B5 je crois que c'est le coup principal je vais essayer d'attaquer par là et lui il va pousser à l'aile roi l'échec est un peu coupé en deux par cette structure E5 pour les blancs E6 pour les noirs et alors pourquoi pas bien sûr ça se joue et c'est correct pour les noirs mais sauf que il va attaquer sur mon roi et moi je vais attaquer sur des pions enfin bon donc ça ne me plaît pas du tout et il y a quelques années en me préparant c'était pour une partie dans le tournade de Longbook j'ai j'ai analysé un peu une recette pour contrer ce genre de système et d'attaque est indienne et j'en ai profité pour la ressortir sur cette partie et donc je joue cavalier C6 un peu bizarre l'idée ça va être de pousser E5 en fait vous allez voir il me joue C3 pas un coup que je connaissais j'en profite pour pousser E5 et là il pousse enfin E4 donc ça va retransposer dans ce que je connaissais et l'idée c'est plutôt d'échanger en fait de ne pas garder la tension centrale et d'avoir cette structure donc vous voyez on n'est pas du tout dans l'attaque est indienne où les blancs prennent beaucoup d'espace avec la poussée E5 parce que je les ai empêchés j'ai perdu un peu de temps dans l'affaire mais je ne crois pas que ça soit très grave et je poursuis par A5 prendre un peu d'espace à la dame et me sécuriser la case C5 pour le fou il joue B3 pas très précis mais bon là je n'ai pas le temps de réfuter évidemment c'est un coup de développement qui a l'air correct à la première vue alors après ce n'est pas très bon parce que les noirs pourraient jouer A4 mais je n'ai pas trop réfléchi à ça je me développe normalement ils sont fous en B2 alors le fou est un peu bizarre parce que s'il joue s'il veut activer son fou il devra jouer C4 ce qui me donnera la case D4 je continue à me développer A3 alors il fait une structure un peu bizarre à la dame mais évidemment son plan ça va être de pousser B4 et c'est vrai que ça peut être gênant je continue à me développer évidemment je ne vais pas analyser en profondeur les coups l'ouverture ou le milieu de jeu mais juste montrer quelques séquences importantes encore une fois c'est une partie rapide on réfléchit un peu mais on n'a pas le temps d'essayer de trouver toujours les meilleurs coups il faut jouer un peu à l'instinct sinon on perd autant en fait très rapidement alors il se décloue j'amène ma tour sur la colonne verte et là il pousse enfin B4 j'étais un peu gêné par ce coup et je me demandais si je devais échanger et finalement je décide de me retirer et là j'avais un peu peur de B5 alors lui il a joué Tour 1 développement tranquille un peu plan plan peut-être j'avais peur de B5 et bon je dois partir avec mon cavalier mais évidemment ensuite je vais pouvoir réutiliser cette case qui a été affaiblée donc peut-être A4 cavalier D7 C4 pousser 5 quelque chose comme ça et bon quand même il a affaiblé ses cases noires même s'il a pris de l'espace à l'aile dame et en fait ça jouait mais ça me rend un petit peu gêné et alors Tour E1 ben j'en profite pour jouer B5 moi-même comme ça il ne va plus pouvoir pousser son pion le problème c'est que ça m'affaiblit un peu ce pion mais bon on va voir il se réorganise alors c'est logique de vouloir jouer sur la case E3 avec le cavalier parce qu'il y a les cases F5 et B5 qui sont intéressantes j'anticipe un peu en retirant mon fou et sur cavalier E3 je viens échanger son cavalier alors bon l'ordinateur donne fou prend E3 mais encore une fois enfin c'est un coup ok si j'avais une heure à la pendule je pourrais essayer d'analyser ce genre d'idée mais c'est pas un coup instinctif de donner le fou comme ça pour un cavalier je préfère plutôt échanger donc ça me ramène mon fou en G4 je perds un peu du temps dans tout ça mais lui là on n'a pas profité pour faire grand chose donc ça va et il se met à viser mon pion B5 que je ne vais pas défendre directement je vais jouer Df6 en fait ça le défend indirectement évidemment s'il prend le pion en B5 il y a le cavalier F3 qui tombe et s'il échange tout en F3 on essaie de visualiser à l'aveugle pour gagner le pion le KLC6 à la fin il y a le pion F2 qui reste en prise donc et peut-être même fou pour F2 donc il ne peut pas il ne peut pas aller chercher le pion B5 donc il va simplement ramener sa tour alors à chaque moment il avait l'occasion de jouer peut-être H3 pardon de jouer H3 pour justement enlever ce clouage mais il se dit que mon fou ne fait pas grand chose je ne sais pas il n'a pas voulu forcer les choses il préfère garder les pièces donc il ramène sa tour j'en profite maintenant que sa tour n'est plus en A1 je vais ouvrir la colonne A et je me dis que je vais peut-être pouvoir ramener la mienne sur A2 par exemple et il va m'empêcher de jouer tour A2 en recyclant son fou c'est vrai que son fou ne faisait vraiment rien et il finit par se dire qu'il ne va jamais pousser C4 ce n'est pas la peine il va plutôt aller échanger son fou pourquoi pas bon là je ne sais pas trop quoi jouer j'ai mis du temps à réfléchir sur ce coup j'ai fini par jouer H6 alors ça empêche fou G5 qui n'était pas vraiment une menace je pense mais on ne sait jamais ça peut la devenir et puis ça me donne une case pour le roi donc je pense que ça ne peut pas vraiment être un mauvais coup lui il en profite pour échanger des fous ok le problème c'est que sa dame n'est plus comment dire n'est plus en face du fou G4 mais par contre elle ne menace plus le pion B5 donc je gagne un peu du temps et je me dis que je vais essayer de jouer sur la colonne D maintenant alors ce n'était pas un très bon coup mais j'ai joué tour D6 en me disant ok je vais doubler et puis on va voir ce qu'il se passe sur la colonne D et là il me joue un coup qui avait l'air assez intéressant tour D5 et en fait je me rends compte que mon plan de doubler sur la colonne D c'est un peu mis à mal parce que si je joue par exemple tour D8 il va jouer tour D1 et c'est plutôt lui qui a la priorité il va peut-être même pouvoir tripler et puis à un moment donné s'il échange en D6 je vais me retrouver avec un pion faible peut-être en D6 ok ça ne me plaisait pas trop donc après tour D5 je me dis il faut que je trouve une autre idée il faut que je sois un peu plus incisif et ouais j'ai trouvé une autre idée c'était pas mal tour A3 avec un beau vis-à-vis tour Dame sur la troisième rangée et la menace pas discrète du tout cavalier prend B4 par exemple et là-dessus il se dit je vais parier la menace cavalier prend B4 et je vais m'en parier le pion B5 qui était quand même le pion faible depuis quelques coups sauf que là j'avais préparé un petit truc une petite tactique et je lui balance cavalier D4 et là ça devient quand même assez tendu et il se met à beaucoup réfléchir et cavalier D4 c'est vraiment un coup gênant pour les blancs parce que ça crée une triple menace alors première menace c'est sur la tour donc logiquement il joue tour B8 échec il gagne un temps et il s'enlève de la menace pour H7 ça montre bien l'utilité d'avoir joué H6 un peu plus tôt dans la partie et là il y a une autre menace maintenant c'est l'autre menace c'est quand même cavalier prend F3 j'attaque son cavalier alors il pourrait échanger en D4 mais il aimait pas du tout et moi je trouvais que ça intéressant pour moi évidemment parce que maintenant je profite vraiment à fond du clouage du pion C3 et là par exemple si la dame se retire alors elle a 2K si elle se retire en C1 déjà j'aurais peut-être tour prend C3 qui a l'air intéressant je regagne un temps sur la dame l'ordinateur trouve tour A2 qui est beaucoup plus fort et après tour F1 quasiment forcé je peux jouer D3 et il va falloir m'expliquer comment il arrête D1 suivi de D1 dame donc ouais ça a l'air gagnant pour les noirs on reprend on reprend s'il joue cavalier prend D4 puis on prend et qu'il joue dame D2 là j'ai D prend C3 et je gagne encore un temps sur la dame et le pion C3 est vraiment dangereux donc ça a l'air fort et et dernière variante en fait je pensais qu'il allait jouer et c'est ce que je calculais pendant la partie cavalier prend puis on prend et là peut-être l'idée E5 donc il contre-attaque la dame mais il y a une suite assez simple à calculer où on voit que je gagne un pion finalement je prends sa dame il prend la mienne je prends F2 sur échec roi prend tour prend F6 le roi part et tour prend C3 en fin de variante par exemple et je me retrouve dans cette position un peu simplifiée où j'ai juste un pion de plus alors ça a quand même vraiment bien pour moi il se trouve que l'ordinateur dit que c'est quasiment égal c'est à dire que bon en fait les blancs devraient tenir la position ok mais vous êtes GM vous jouez contre un gars à 2000 élo vous avez les blancs vous n'avez pas envie de jouer une finale où vous êtes juste moins bien et vous allez devoir souffrir en fait pour la tenir donc c'était pas vraiment dans son idée et il a fini par se décider pour autre chose donc après je vous remontre cavalier D4 roi H7 tour B3 H7 il joue cavalier D2 cavalier D2 catastrophique parce que je vous avais dit il y avait une triple menace quand j'ai joué cavalier D4 il a paré une menace il part une autre menace mais il se prend cavalier C2 la fourchette et là ça fait très mal là ça fait très très mal parce qu'en fait la dame déjà est quasiment enfermée elle a qu'une seule case la seule case où elle se fait pas prendre c'est C5 qu'il a pas joué là dessus je peux prendre un 1 et c'est pas une fourchette où je gagne une qualité en fait j'ai gagné une tournette et en plus c'est pas seulement que j'ai gagné une tournette c'est que le cavalier est attaqué il y a cavalier prend G2 qui menace avec sûrement un mat sur case blanche tour 1 aussi qui menace avec un roi blanc très faible en fait et c'est quasiment fini donc après cavalier C2 il a tenté un truc il tente cavalier C4 contre-attaque un peu sur les tours mais bon je prends sa dame en fait il reprend mon fou est attaqué je me dis ouais je pourrais peut-être jouer fou F3 pour échanger mais après cavalier F5 ça complique encore il attaque ma tour il attaque mon fou donc je me dis cavalier prend E3 allez on va jouer très simple fou le 6 puis j'ai quand même une dame de plus en fait je me rendais même pas compte j'ai une dame contre une pièce je pensais que j'avais une dame contre une tour je sais pas pourquoi pendant la partie j'ai une dame contre une pièce et là mon adversaire il arrête la pendule il me tend la main il me fait un sourire parce que c'est vraiment quelqu'un qui est je trouve assez élégant dans la défaite aussi même en étant GM en se prenant une belle contreperve il a pris ça avec le sourire c'est des choses qui arrivent il a fait une gaffe dans une position en fait où il était déjà moins bien et du coup je bain un grand maître alors première fois de ma vie que ça m'arrive c'était en partie lente c'était en partie rapide je veux dire mais bon c'est presque d'autant plus méritoire pour moi parce que comme je vous disais je me sens moins fort et moins en confiance en partie rapide donc ça fait hyper plaisir et par la suite je trouve que le tournoi s'est vraiment bien passé j'ai fait 6 points sur 8 c'était un tournoi qui durait toute la journée j'ai perdu juste contre 2 maîtres internationaux j'ai gagné toutes mes autres parties et j'ai fini 5ème du tournoi avec un petit prix économique à la clé mon adversaire il a pas perdu une seule autre partie du reste du tournoi et même du reste du week-end parce qu'il y avait un autre tournoi le lendemain dans la même salle de jeu un tournoi par équipe où il a pas perdu une seule partie donc bon il était quand même pas complètement à la ramasse le GM et puis à ce tournoi il a fini 4ème donc juste devant moi finalement la hiérarchie a quand même été respectée donc voilà très bon très bon souvenir très bon moment vécu pour moi c'est quand même pour ça qu'on prend pour ce genre de moment qu'on prend notre licence et qu'on joue aux échecs c'est pour pouvoir affronter des joueurs de ce calibre de temps en temps même rêver de les battre et pourquoi pas les battre quand ça tourne bien c'est ce que je voulais partager avec vous par ailleurs je dois dire que j'ai pas mal joué ces derniers temps en été j'ai fait 3 tournois de parties lentes donc je pense que j'étais assez rodé en arrivant à ce tournoi de parties rapides ça m'a sûrement aidé dans ce succès et peut-être que je vous reparlerai que je vous parlerai des parties jouées en compétition classique dans une autre vidéo à bientôt bonne journée ou bonne soirée tout le monde à bientôt Sous-titrage ST' 501